Dans cette vidéo, on me demande de trouver le conjugué de 7 plus 5i. Et là, si tu as vu la dernière vidéo, tu dois te dire que c'est très facile. Puisque c'est quoi le conjugué d'un nombre complexe ? C'est un nombre complexe qui a la même partie réelle, donc 7, mais qui a sa partie imaginaire de signe opposé, c'est-à-dire ici, moins 5i. Donc, 7 moins 5i, c'est le nombre complexe conjugué de 7 plus 5i. Donc, tu vois que c'est assez facile. Juste, tu en profites pour revenir un petit peu sur la notation. Donc, si tu vois écrit, par exemple, 7 plus 5i avec une barre au-dessus de tout, et bien ça, ça veut dire que c'est la même chose qu'en fait 7 moins 5i. Quand on met une barre au-dessus d'un nombre complexe, on veut dire son conjugué. On le fait aussi de la même manière. Si je dis que z, c'est 7 plus 5i, et bien z-bar, ce sera donc 7 moins 5i. Voilà la notation qu'on prend pour ça. Et là, il y a une chose importante quand même à revoir un petit peu, c'est de savoir et de comprendre pourquoi les nombres complexes conjugués sont utiles. Et bien tout simplement parce que si je multiplie z par z-bar, et bien je vais obtenir un nombre réel. Et pour s'en persuader, et bien on va le faire là ensemble. Donc on va le faire avec l'exemple de 7 plus 5i et de son conjugué. Donc 7 plus 5i, qui est mon nombre z, multiplié par son conjugué 7 moins 5i. Donc comment je fais pour multiplier deux nombres complexes entre eux ? Et bien ce que j'ai vu dans les vidéos d'avant, c'est que je peux développer ce produit-là. Et je fais d'abord 7 fois 7, ce qui me fait 49. Et puis je fais 7 fois moins 5i, donc ici moins 35i. Plus 5i fois 7, donc plus 35i. Et cette fois-ci, plus 5i fois moins 5i. Donc 5 fois moins 5, ça me fait moins 25. Et i fois i, ça me fait i carré. Et donc ici, je vais pouvoir remplacer i carré par moins 1, parce que i carré est égal à moins 1. Donc ça me donne 49. Donc ici, je peux simplifier par 35i, d'accord ? Et moins 25i carré va me donner donc plus 25, ici. Donc ici, j'ai 49 plus 25, ce qui me donne 74. Et donc 74 est bien un nombre réel. Donc quand je multiplie deux conjugués ensemble, j'obtiens un nombre réel. J'aurais pu m'en sortir autrement ici, en remarquant que, bien ici, en fait, j'ai quelque chose qui ressemble drôlement à a plus b facteur de a moins b. Et a plus b facteur de a moins b, eh bien, je sais depuis longtemps que c'est a carré moins b carré. Et alors, c'est quoi a et b ici ? Eh bien, dans ce cas-là, a, c'est égal à 7, et b, c'est égal à 5i. Donc si j'utilise ça, eh bien, j'obtiens a carré, donc c'est-à-dire 7 au carré, 49, moins b carré. Donc b carré, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est 25i carré, donc moins 25, et donc moins moins 25, ça me fait plus 25, et je retomberai sur mes 74.